Musique Avant, les donjons étaient difficiles d'accès. Le trousseau de clés n'était pas disponible et on ne pouvait pas se téléporter à l'entrée. Du coup, quand on faisait du multi-compte, il fallait crafter toutes les clés et faire le déplacement avec chaque personnage. Cela prenait parfois plus d'une heure, comme les donjons Kulos ou encore le Skunk, avec des labyrinthes interminables. On utilisait très souvent les prismes pour se déplacer, beaucoup de joueurs PVM choisissaient donc stratégiquement un alignement en fonction des prismes proches des donjons. Maintenant, on a un trousseau de clés qui permet de rentrer dans presque tous les donjons une fois par semaine gratuitement que l'on obtient contre des doplons. Pas besoin de s'embêter à amener tous les personnages, on peut téléporter tout notre groupe en parlant à PNJ à l'entrée des donjons. Les prismes d'alliance sont toujours utilisés avec des modules de téléportation à placer dans des endroits stratégiques par l'alliance en question. Avant, quand on perdait un combat, on était vraiment dégoûté. Il fallait refaire le donjon à partir de zéro et évidemment refaire toute la route. Si vous arrivez le malheur de déconnecter, vous quittiez automatiquement le combat. Il n'était pas question de faire une erreur. Maintenant, avec la sauvegarde en donjon, si on perd un combat, on peut revenir au même point, ce qui est très avantageux pour les donjons tactiques où les erreurs deviennent fatales, comme ceux de Frigost 3. Si votre connexion vous lâche, pas de soucis non plus. Vous avez 20 tours pour vous reconnecter et vous serez toujours dans le combat. Avant, il y avait un nombre fixe de monstres par salle. Les points de vie et l'expérience du boss dépendaient uniquement de son level. Les gens attendaient parfois à côté du monstre pour être le plus rapide à lancer le combat et avoir le boss du plus gros level. On voyait souvent ça au donjon bouffetout. On pouvait aussi faire des solotages pour capturer les salles et les refaire à 8 en arène afin d'avoir un meilleur drop. C'était très fréquent dans le donjon Dragon Cochon par exemple. On séparait la team et on essayait d'avoir un maximum de captures à la fin du donjon. Le drop était donc toujours sur une base de butin 8. Très rares étaient les joueurs qui solotaient les donjons car on se retrouvait à 1 contre 8 et ça relevait souvent de l'exploit. Maintenant, les donjons se basent sur un principe modulaire. On peut avoir de 4 à 8 monstres par salle en fonction de notre équipe. Cela modifiera le nombre du point de vie du boss. Donc si vous avez plus de joueurs, plus de vie. Et le drop dépend lui aussi du nombre de joueurs. C'est ce qu'on appelle butin. Si vous capturez à 4 un donjon, la pierre sera de butin 4. Et si vous faites cette même pierre à 8 en arène, vous aurez le même drop qu'avec 4 personnages. Du coup, il est devenu beaucoup plus facile de soloter les donjons car le nombre d'ennemis est divisé par 2 par rapport à avant. Avant, la plupart des ressources de boss étaient très convoitées et certaines avaient des prix exorbitants. Comme les taux de drop pour certaines ressources étaient de 1%, les teams s'optimisaient souvent en prospection pour avoir plus de chances de dropper ces ressources. Maintenant, avec les succès, on gagne automatiquement les ressources du boss en le tuant ou en faisant des challenges du donjon en question. Un joueur multicompteur qui fait les succès peut accumuler vraiment beaucoup de ressources. Les prix ont alors considérablement chuté et des lots de 100 en hôtel de l'évent ont apparu pour des ressources qui sont normalement très difficiles à dropper. De ce fait, les joueurs s'optimisent beaucoup moins en prospection, mais il est quand même beaucoup plus facile de crafter des items. Globalement, au fil des mises à jour, les donjons se sont simplifiés. Sans compter le fait que les sorts et les équipements sont beaucoup plus puissants, la mort est beaucoup moins pénalisante et l'accès aux donjons est beaucoup plus facile. Ankama veut changer cette vision avec la future mise à jour 2.19 qui est assez attendue. Ce sont les dimensions divines et elles vont faire machine arrière, pas de sauvegarde, car un système de vagues de monstres apparaît, pas de téléportation, donc à vous de revenir personnage par personnage si vous perdez. Et un système de bonus et malus est appliqué pendant le donjon. Alors, c'était mieux avant ou après ? A vous de choisir !